salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va vous ben ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment utiliser ces wildcard qui ont été perdues mais en fait elles ne sont pas perdues avec ce débat des murs creativity sans vélo m'accuse du coup on passe non plus en jesky mais en témur pour jouer des comas le serpent du cosmos et le reste du deck bas grosso modo c'est à peu près la même chose depuis depuis le ban on n'avait pas on n'est pas précisé sur cette chaîne qu'on pouvait continuer à jouer ce type de deck pour ceux qui ont tout craft et genre moi et j'en val ce day du coup qu'on ne pouvait plus techniquement joué on a quand même perdu une manipulation de masse dans le dans l'exercice mais ça nous a été remboursé la manipulation temporelle dans un mois mais mais ça a été remboursé donc ça va enfin on a perdu velomacus pardon du coup qui a pas été remboursé mais ça ça va c'est pas trop trop grave on va dire le but du deck reste le même avant d'en parler un peu plus pouce bleu anticipation confiance ça fait plaisir si vous voulez me soutenir vous pouvez utiliser le code valetpl 2021 sur la boutique notre sponsor playing by magic bazaar ça fait très plaisir 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande ça régale ça vous soutient ça nous soutient ça vous soutient pas ça vous donne des bons l'achat et ça nous soutient ceux qui ont utilisé qui l'utilisent merci beaucoup à vous et si vous voulez payer vos jeux moins cher comme rockbook n'hésitez pas à cliquer en description dans notre lien d'affilié instant gaming ceci étant dit val dis moi qu'est ce qui s'est passé d'où vient cette liste acquis de droit déjà est ce que vous aimez mon nouveau petit chignon et non c'est faux et non bonnet ce n'est pas une chape car d'où vient cette liste et bien elle vient de la volonté de ne pas perdre les wildcard dans lesquels effectivement nous avions tous investi pour jouer velomacus turn parce que ça avait été identifié comme étant le meilleur deck du format time warp a été banni ce qui rendait du coup velomacus indirectement beaucoup moins puissant mais en fait on s'est rendu compte qu'en bannissant time warp ça suffisait pas et que les vraies cartes problématiques du format c'était maîtrise de mise x et probablement remue méninges et donc du coup les gens ont juste enlevé velomacus ont à la place des time warp rajouté des tiffons de requins et à la place de velomacus qui permettait de tuer instantanément on va jouer coma qui lui est plutôt source de problème ne tue pas instantanément mais va globalement clore les parties assez rapidement la liste elle a été pas mal joué par jim davis je sais aussi que thierry ramboa avait repris la liste et l'avait un petit peu dégrossi donc là nous on a pris la liste de thierry on a modifié deux trois deux trois slots pour s'adapter au ladder dans lequel on évolue et voilà et globalement l'idée est la même c'est juste que jeskai velomacus quand velomacus toucher la table ça faisait un petit peu une combo vous commenciez à partir en tour infini et gagner la partie là maintenant quand coma arrive sur le champ de bataille ça crée instantanément une crise situation problématique pour l'adversaire mais ça ne fait pas instantanément gagner d'où la différence entre les deux decks par contre le deck reste joué jouable plutôt puissant et abuse toujours très très bien des archives mystique comme romu méninges trou de mémoire maîtrise de mise x créativité indomptable qui va chercher coma et moi je trouve encore une fois c'est mon avis que même si brainstorm est une carte extrêmement puissante elle n'empêche pas certains archétypes d'être viable romu méninges elle empêche une carte d'être viable ses saisies dépensées par contre maîtrise de mise x qui globalement est une carte moins forte que romu méninges effectivement elle elle empêche et on le verra peut-être dans les parties carrément des archétypes des stratégies de vivre c'est à dire que tous les jeux agressifs ne peuvent pas survivre à maîtrise de mise x dans magma opus on rappelle la boucle pour ceux qui n'étaient pas là au strict seven championship vous défaussez votre magma opus au tour 2 pour le mettre au cimetière et générer un trésor au tour 3 vous posez un terrain vous faites maîtrise de mise x sur votre magma opus il n'y a aucun jeu agro dans le format qui peut se dépatouiller de ça en tout cas aucun jeu qui ne joue pas du bleu qui peut se battre contre ça et d'où entre guillemets ma demande à otc de bannir les vraies cartes problématiques et pas seulement time war on est en train de se rendre compte que ça suffit probablement pas je pense que romu méninges et maîtrise de mise x devrait suivre prochainement mais en tout cas en attendant pour ceux qui ont crafté ce deck là et qui veulent monter le ladder c'est une bonne alternative carrément 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 et en plus c'est marrant parce qu'avec les balles on a vu récemment qu'ils avaient ban oracle de tassa du coup avec un communiqué disant que plutôt que de bannir les combos autour d'oracle de tassa ils ont banni oracle pour éviter qu'ils aient de futurs problèmes et là on a l'impression que c'est un peu le chemin inverse alors effectivement les tours supplémentaires dans magic c'est assez puissant en général quand on peut un petit peu les trick c'est en abusé du coup je comprends que la carte soit banni manipulation temporelle pour des futurs formats historiques potentiellement mais qu'elle ce soit l'unique carte banni ça fait un petit peu l'effet bon mais on vous laisse du coup jouer avec le reste du deck pour pas perdre trop de wildcard finalement mais si le décès quand même très puissant et largement devant je dis ça je ne sais pas actuellement où il se positionne mais j'ai l'impression que le décès quand même très solide peut-être au haut du tiers juste derrière phoenix globalement il se positionne là voilà donc à voir après si donjon et dragon qui sort dans moins d'un mois maintenant environ trois semaines bouscule un peu tout ça et du coup effectivement avoir un format pendant trois semaines où ce déc est encore jouable puis il est un petit peu relégué en tiers 1.5 tiers 2 bah ce serait ok mais s'il reste toujours fort tout l'été jusqu'à septembre bon il restera pas fort jusque là il ya quelqu'un qui va qui va un petit peu un petit peu tiré dedans pour le side pour les cartes que vous ne voyez pas c'est une narset déchireuse des voiles fureur des dieux calcination de l'âme ainsi qu'une chandra torche de la défiance façon vous avez le lien de la décrist dans la description est-ce qu'on part pas tout de suite voilà et bon on va partir tout de suite à noter que les cibles préférentielles de ce deck là c'est tous les genoux non bleu alors j'ai pas mal joué en ladder le deck tout ce qui est d'une fou tout ce qui est grul tout ce qui est c'est les signes à c'est presque free win je veux dire résoudre une maîtrise de music c'est la défonce à d'a automatique d'une foudre c'est encore plus la défonce à d'a parce que même dès qu'on joue des commandements de prismari qui ont l'upgrade de tuer les fours donc vraiment d'une foudre n'existera pas tant que ce deck existera par contre les match-up qui sont compliqués ça reste il est phoenix bien sûr et les decks contrôles qui pack de plus en plus de contres et de réponses à ces decks là il ya des bons decks de sky ou des bons decks d'hymir qui sont capables de faire jeu égal avec cette liste là yep eh ben allez c'est parti c'est parti pour le petit game une game u alors vu qu'en ce moment quand on lance des games on parle du match-up qu'on aime affronter et on ne l'affronte jamais ouais on va logiquement du match-up qu'on n'aime pas affronter et on l'affronte toujours donc on va affronter logiquement un mirror ou en tout cas un deck un peu contrôle quoi ouais les decks contrôlisants sont un petit peu plus complexe d'où la présence de beaucoup de cartes anti contrôle dans le site comme commence the end game comme les contres on essaye de s'adapter à ces decks là par contre effectivement si on rencontre un jeu créature et qu'il ne ne fait pas sa meilleure sortie des fois gruel peut nous prendre de vitesse ou voilà typiquement là on joue un jeu créature cette main là elle fait gagner instantanément et c'en est contrôle en face ouais on va garder il fallait évidemment que ça tombe je crois que tu peux non c'est bon ouais j'aurais passage toi pour être sûr de fermer avec ses trois mais sauf que vu que c'est un des contrôles t'aurais pas été sûr de faire musique c'est trois ça aurait dépendu de ce que lui tu aurais proposé quoi encore une fois maintenant le problème des des contrôles c'est qu'ils nous laissent pas résoudre la musique se masterie comme on le souhaite ah qui m'a une sorte qu'un petit brainstorm tranquille ou mais sans tour est ce qu'on chercherait pas des landes déjà là côté pégaso j'imagine là il fait pas de lande il a gardé un lande brainstorm et il n'a pas de lande ça arrive on fait une petite chute de souffre et passe ouais pas c'est exactement assez de verser la petite chute de souffre il fallait pas forcément la faire parce qu'en fait là tu retardes ta mine de nain de un tour dans le cas où on continuerait à trouver des montagnes effectivement comme j'ai pas créé l'été en main j'ai pas attention mais en même temps tu as peur de prendre un t3 un peu gênant on en a besoin pour memory la je crois qu'en fait c'était correct mais il faut faire attention à ça des fois la chute de souffre en fait n'est pas une montagne ouais c'est vrai que des fois ça pose problème quoi effectivement bon là on va pas rentrer dans ses contrats on va pas maîtrise de music ouais juste pour moi c'est pour et on va remélanger cette fureur des dieux qu'on ne veut plus voir je pense qu'on va à l'avant même dès qu'on a des typhons de requins qui sont bien dans le match up ouais carrément et comme coma ça se slam sans sans pouvoir se faire contrer par contre ça prend le moins 3 de tes feries donc il ya du bon il ya du moins bon quoi ça dépend si tu as eu le temps de faire quelques 3 3 c'est pas mal quoi on va remue mes neiges tranquille où on le fait pas notre tour pour profiter du passage à fond tu peux je n'ai pas pressé vas-y il faut il faut nous servir en même globalement tu peux brainstorm avant de faire ton passage quoi ouais je réfléchissais parce que j'ai pas de bleu enfin j'ai mon trésor qui fait du bleu mais je voulais pas le craquer mais ok fureur et un land ouais je crois que ce que tu veux pas revoir tu veux quand même pas mal de bleu quand les matchups sont contrôlisants sachant qu'il ya qu'une seule il sur tes deux passages merveilleux on n'a qu'un qui donnera du bleu donc moi j'enlèverai plutôt la montagne ici ouais confirmé 2 on s'en fout pas sage et fin de tour c'est ça tranquillement le but ici étant de pas se prendre tes feries en fait dans ce match up ouais en vrai là on est sûr de résoudre une mise x sur opus on piochera pas les deux cartes mais j'ai envie de trop de mémoire si tu comptes on n'est pas sûr de mise x c'est ça la diff oui pourquoi parce qu'il a un contre en backup et nous n'aura pas de contre c'est notre mise x du coup donc ça ok ouais je pensais qu'il allait contrer mon contre pour que salin 7 résolvent non par contre tu pourras juste aussi commandement de prise marie dans sa nars et tu veux ouais je pense que ça résolve malheureusement ok il a trouvé un petit fond on va fêcher un bleu est ce qu'on fait pas deux points dans nars 7 into un trésor effectivement il ya beaucoup de rouge je pense que c'est ok ouais après si on fait ça il peut plus à mineuse mais non on peut plus à gérer il va falloir retrouver des points de dégâts alors que si on attend qu'ils refassent un moins deux là on peut la tuer ouais on peut on peut attendre ok après c'est ouais ouais non vas-y ok on va faire comme ça en plus on peut tourner autour de la recette avec itération et on trouve typhon ok bah là tu tu restes juste typhon up je crois là tu poses conduit de vapeur détapé et passe quoi là on va garder les passages merveilleux pour des potentiels brainstorm je pense et j'ai hardcast vas-y let's go ouais non non plus leur casse lui s'en fout il peut faire t'efferrer moins trois dessus non oui mais quand il va me dire à trop tard ok on va avoir le droit de tuer sa nars 7 du coup pas facile à jouer les matchs contre les décontrôles il ya un vrai il ya un vrai délire quoi mais en l'aide game on a plus de cartes puissantes que le monsieur je tente un petit commandement ouais c'est clair votre proposé de points de dégâts et de créer un trésor le point ici créent un trésor là tu veux pas nous proposer de défaut ces deux cartes je faisais une game et il y avait un moment où c'était intéressant de le faire je sais plus pourquoi ça peut être intéressant de le faire pour phoenix j'imagine mais où tu trouves plein de typhon de requins moi je ferai l'an de passe ici je commencerai à typhoner à fond d'ailleurs il va te typhoner la gueule aussi ouais j'ai pu chez la itération mais moi bien je pense que typhon c'est important là on va accepter prendre quatre points et on va faire des typhons plus gros que lui bah pour l'instant si on craque pas de trésor on les fait aussi gros que lui mais je pense qu'on peut en craquer un pour faire un 5 5 ouais là on va prendre évidemment parce que sinon on se prend un thé ferry en en backup en pleine face vas-y remue méninge à fond on faut penser qu'il est un trou de mémoire même si on ne verra plus on en a aussi donc c'est plutôt une bonne nouvelle il ya un monde d'ailleurs on va le pousser à se full tap avec nos typhons pour pouvoir résoudre une maîtrise de mise x qui sera overload overload plus ultra où il veut le prendre dans la main c'est risky tricky ça il se tâte en deux non il apprend que j'avoue c'était un peu touchy quoi alors il ya un truc qui rend un peu fou c'est que le ladder s'est pas mal adapté ce deck là et les gens ils ont des spells pierce et des erreurs de lancement mendek ça rend gaga quoi méchant ça ouais pas cool ok il a un anti-bet ok c'est bon on trouve nos typhons de requins qu'on est plutôt bien ce que j'y mets c'est là est-ce qu'on gagne la course pour l'instant oui vas-y vas-y mais j'ai 5 points il nous tue en quatre tours on le tue en quatre aussi mais on a deux typhons dans la main non vas-y vas-y et vu qu'il est 4 4 à un moment donné on pourra faire un magma opus et sa valeur recte c'est ça je te dis faut le pousser à ce full tap pour passer une mesi que c'est gagné c'est risqué ça il peut se prendre magma opus en réponse ah non 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 ça va on n'a que on n'a que 7 mana j'ai touché mes cartes pour faire genre vas-y laisse le laisse le brainstorm à fond s'en fout si on avait huit mana il avait des gigaballs là je pense qu'il le faisait pas si on avait huit mana ouais probable je tue ton requin je vais une 4x4 0-2 même s'il est interféré derrière ouais on n'est pas si mal il est souvent le frère de pegasus ah oui c'est sûr non je pense que c'est la version italienne de pegasus et gaza et gardez ou version espagnole d'ailleurs non j'aime bien l'italien sera pape et gaza ah ouais espagnol c'est au italien c'est a et c'est comme ça que les langues fonctionnent je pense et tous les brainstorm du monde lui ah bah il pioche 3 et remet 2 donc il avance je chère et si le 1 c'est brainstorm il avance de 1 à chaque fois quoi écoute nous on va juste tu tiffonné la tête à pas s'emmerder le petit défaussent alors ils défaussent pas je suis con je vais je vais je vais faire ça en fin de tour à 4 ouais mais je crois qu'on garde notre trésor par contre cette fois ci tu fais un 4-4 ouais à l'épée gazo il prend caïra il a pas envie de prendre caïra ouais ça je t'ai vu faire 5 l'acheter en mode tout 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 pop pop et c'est professionnel ici j'avoue on a l'impression d'avoir une petite mine de nain aussi tranquillou tu vois oh c'est bien ça c'est tué ça à quoi eh ben 99 points pas 5 je veux que je te dise on va continuer à tiffonner bah s'il refait un typhon 5-5 c'est chiant on perd non parce qu'on a encore un typhon nous pour bloquer ah tu veux lui mettre que cinq points et on gagne quand même sur le comeback vas-y mais lui que 5 points ouais vu qu'on le tue pas ok même attend il fait une combien une 5-5 j'aurais mis même que quatre points il fait une 5-5 ouais mais du coup là il nous mange il nous traite c'est c'est risqué non et non pas mal vers l'autre derrière ça il le sait pas cela dit ah ouais putain on peut pas j'allais dire on punit mais non on peut pas punir donc il faut attaquer il le sait pas on l'a pas encore landais là il prend jamais ce risque tu peux attaquer que ta 4-4 franchement en vrai s'il fait un typhon 5-5 c'est un fou c'est un gueudin dans sa tête s'il fait ça n'a pas fait bien joué vol du coup on va garder pour notre typhon c'est ça et passe bah ouais tranquille le but c'est de le pousser à la faute et oh il a pas le typhon c'est de la merde ça et de façon on peut mettre des dégâts directs avec nos commandements faut faire gaffe au lightning elix parce que le dinde v6 il fait pas plaisir oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai il a il a quand même vu pas mal de cartes de son deck pegad il peut nous mettre quatre non je crois pas tu peux tu peux bloquer avec un là il va brasser je pense il aurait attaqué avec tout s'il vrace il a double lightning elix maintenant il pourrait tuer la 5-5 il pourrait quand même la tuer en fait je vois pas ce que représente 4 et si jamais c'est double commandement de prismarie je me marre enfin genre je m'en fous quoi il a gardé au cas où tu arrives à gagner la bataille de contre sur sa brasse à mon avis le 4-4 tu vois c'était vraiment next level ouais à mon avis c'est genre si sa brasse passe pas et pas d'ail mais ça on s'en bat bien les couilles les couilles sont battues ici ah oui bah en vrai c'est chiant si la partie dure là je le fais à 5 pour avoir l'étale ou pas bah ouais ouais je pense ouais non non c'est clair faut le faire je vois pas ce qui peut nous jouer en en éphémère qui nous recte quoi qu'elle bonne car on va le pousser à la faute entre guillemets et là il va être obligé de se défendre et nous avec memory labs on devrait pouvoir faire passer des cartes quoi alors est ce qu'il a des lightning elix pour pour nous emmerder pas content ok le plan de petit fond il a carré en même des cas très bon ouais alors est ce qu'on met pas un petit en plein roulis pour tuer les tifons si carrément 3 disputes 1h07 on voit quand même que les packs contrôlent nous emmerde un peu tu peux même jouer des cramés et là on va enlever ce qui est un peu contre intuitif c'est qu'il faut enlever des engines de combo ça c'est trop parce que ça tue d'un recette et t'es fait rien moi je le rentre pas parce que tu vas voir c'est très difficile de sortir des cartes ok on fera des dieux déjà enlever de ça il faut enlever une maîtrise de musics il faut enlever un magma opus il faut enlever des creativity aussi et je suis jamais sûr du bon nombre moi j'en enlève en fait moi je laisse un coma et deux creativity et vraiment j'essaye de gagner le match avec mes tifons mais opus et une overload de maîtrise ok là il ya toujours une carte en trop et à chaque fois que je side je sors jamais la même pour tester quoi est ce que askenta c'est pas en trop vu qu'il va commencer genre tu jamais tu fais tour de askenta s'il a commencé non non mais t'as pas forcément besoin de la faire tour 2 pour qu'elle soit puissante peut-être que creativity c'est totalement déraisonnable et qu'il faut juste avoir deux comas et zéro créativité ça me semble être le meilleur side moi en fait on va jamais créativité quasiment ouais on n'aura jamais alors que comme on peut tu peux avoir une chandra plutôt même une chandra ou ça peut-être que chandra pour pour gérer chandra il la gère pas c'est méchant les gens j'ai vu sur twitter récemment sont assez partagés sur les planes walker qui grind en match up mirror comme ça de contrôle mais je trouve ça quand même très fort quand c'est pas géré c'est un chandra et ce sera notre travailleuse de l'ombre sur cette game ouais en tout cas c'est clair que créativité après site ça ne marche jamais quoi tu arrives à avoir anti bet sur un 1 ça va être ça va être chiant quoi et ça nous demande surtout d'investir du mana en rituel passe pas évident quoi je pense qu'il faut aborder le match up comme un match up contrôle avec plein de avec plein de typhon et c'est marrant parce que la version d'avant qui était censée être plus forte comme elle n'avait pas de typhon main deck elle se faisait un contrôle avec par contre l'avantage qu'elle avait je crois que c'est ok c'est que si ton vélo macus touchait la table tu avais gagné alors que la coma en fait ça fait pas énormément de choses moi je pense que je paye aussi pour pour lui ménage donc l'autre était quand même meilleur parce que la menace de coma la menace pardon de vélo macus était plus puissante que la menace de coma bah ouais je crois que je fais je crois que je fais mon tour passage et s'il fait rien que je dispute je fais remue mélange fetch dans mon tour fin de son tour pardon ok ça marche si par contre il fait quelque chose à fait du bleu je suis quand même chaud de passage fetch moi fin de fait moi et t'as toujours dispute pour attraper une narset donc c'est fine ouais ouais si j'ai payé de la fin premier tour pour rattraper une as canta potentiellement non mais t'as bien fait il fallait dans tous les cas pour pas se prendre as canta parce que par contre quand tu commences à te battre contre as canta en late game c'est imbuvable on la casse pas la ce qu'un tas donc ouais non et on casse pas les terrains non plus on n'a pas la place dans le deck la mana base elle est déjà un peu se fait envie ça s'il a pas son mana franchement je vais punir ou flan ouais ouais t'en tirera pas mieux avec la dispute il a quand même son land à mon avis mais tu tirera pas mieux de cette dix s'il l'a pas il est recte recte non ça va il l'a fait je bleu ici tu penses que tu dois fait je bleu je peux ouais mais est ce qu'il faut le faire je crois pas moi peut-être pas non peut-être que je fais quand vapeur je paye deux pv et pourquoi tu paierais deux pv on n'a pas besoin non parce que si je fais brainstorm fetch j'ai le bleu à côté pour enfin je peux mais si je veux faire les deux séquencer de la façon que je veux c'est chaud quoi non non mais c'est bon au moins tu trouves plus de solutions et les pv c'est une ressource dans ce matchup c'est pas important quoi moi je vais moi je vais au bout là je vais au bout du cassage de couilles je pense ce que plus on attend dans le matchup vu que c'est facile de tourner autour plus les disputes sont moelleuses on commence à le taxer sur sur ses ressources donc c'est pas trop mal et là nous on va se faire une petite main sympa quoi ouais je ferai ça aussi j'enlèverai un magma opus aussi ouais et on va fait chez pour plus les retrouver et chez bleu parce que j'ai troisième rouge en main ouais d'être un deuxième bleu dans le deck serait pas déconnant d'ailleurs jim davis à deux bleus dans son dans sa version je vais garder les passages pour les faits pour les brainstorm vas-y let's go et pas ça et on va commencer à faire les typhons de deux déjà les typhons de deux ils sont bien parce que même s'ils vont pas tuer l'adversaire ils vont pouvoir attaquer sa plane soccer par contre lui c'est le roi db ok on a passé deux disputes sur été sur ses itérations pour le taxer sur sa ressource en fait il avait trois itérations ce genre juste le big boss ouais après tourner autour de triple carte quand l'adversaire ne pioche pas ah non mais c'est pas de notre faute c'est c'est juste pegades ok qui est exceptionnel sa petite carte en main le petit land exilé ah et les typhons ça ira gratter ses planes soccer en fait donc c'est pas si mal hop c'est fou quand on affronte un deck contrôle on est souvent plus calme plus mesuré quand on affronte autre chose on les fout ouais ça te demande un peu plus de reflection c'est nice ça petit 1 1 comme ça même ce petit en plein roulis il carie de ouf tout pour une dose ouais ce magma au plus je vais essayer de le garder pour le faire à 8 directement et punir quelque chose ouais bah de toute façon on n'a plus que de mise x dans la après c'est pas si mal aussi de de monter en mana enfin je pense que les deux arguments se valent quoi globalement on va juste faire des typhons et garder cet opus en main mais mettre en opus au cimetière tu vois ça peut quand même lui demander vraiment de respecter une mise x je sais pas trop ouais après je peux le mettre au cimetière en castan c'est vrai 2 en 1 8 mana je mets au cimetière est ce que je suis une 3-3 j'aime bien ah bah bien sûr à toute façon on va le typhoner jusqu'au bout parce que je suis pas sûr qu'il ait gardé des brasses je veux pas sûr qu'il en ait main deck non en fait là les cartes qui vont nous poser problème main deck c'est les or mais comment c'est endgame mais nous on a trouvé le nôtre donc on est juste les boss mais en vrai tu peux aussi 1 1 parce qu'il n'a pas le droit en fait de dépenser tout son mana sous peine de se prendre créativité magma opus est obligé de le prendre le 1 point ici t'as raison et fin de tour je trouve qu'on on le on tisse notre toile là on est en train de se mettre bien là contre pegazzo à bala 6-6 fin de tour il va pas kiffer quoi non il va pas kiffer des masses non bah oui vas-y comment lui dire qu'on s'en fout un peu j'aurais pu bones mais non mais tu fais comment se commande des endgame fin de tour on s'en fait ça c'est bien en fait comme c'est plus gros que nos requins j'étais en train de me tâter à répondre maintenant à peut-être je vous ne sais tu feras commande des endgame plus tard moi j'aime bien bien quand même commande des endgame est plutôt bon c'est en rituel la pegazzo il doit se dire putain ils ont tout quoi et oui on a tout pegazzo mais le mieux c'est qu'on a tout du dessus parce que ça on le garde depuis un moment c'est vrai mais ça c'est l'avantage des miroirs de contrôle toutes les cartes que tu as en main c'est un memory lapse pour lui tu vois pour prendre l'ascendant sur votre adversaire n'hésitez pas à tenir de la main gauche vos cartes piocher avec votre main droite et ne pas ajouter la carte de suite à votre main vraiment jouer la carte que vous venez de piocher parce que si vous faites plusieurs fois d'affilée vous donnez l'info à l'adversaire mais d'un coup il se dit putain il joue cas avec le dessus de son pack putain il est bon quoi écoute moi je te propose de faire passage merveilleux brainstorm je vais chercher un contre en plein roulis je t'attaque l'étale et s'il a un contre pof même laps qu'on a trop mais il a il a même laps et dispute c'est sûr au pire c'est pas grave quand même intéressant de jouer toi en plein roulis non ouais dans tous les cas rien ne nous empêche après si j'attaque il bloque la 6 6 ah mais c'est pour ça qu'il faut faire en plein roulis en main tu vois il prend 6 sinon il bloque ça il prend 6 7 8 9 et on tue pas avec son commandement malheureusement du coup en plein roulis maintenant à 2 bah ouais vas-y au pire il le contre c'est un compte qui est passé nous on est quand même devant sur le board ça c'est sûr qu'il faut le tenter après si tu veux ne pas te battre sur les contres ça ça me choque pas tu vois je peux brainstorm gratuitement on a le mana on verra ensuite allez petit brainstorm il n'y a pas de dispute mec let's go tu le memory laps toujours là au pire au pire il se bat tant mieux tu vois je crois que c'est juste le létal en fait oh ouais le fait que tu aies su qu'il n'avait pas la dispute ça nous a incité en fait tu as lu son absence de scampire et ben c'est un gg oh ça c'est une game tu sais comment elle a été menée rondement rondement comme ça comme un beau ballon à un beau ballon exactement on a fait le tour de pegazo et pof la nuit carne incroyable oh oui il monte les petits secrets clair j'en ai parlé dans la vidéo de mardi n'hésitez pas à checker ça ma de hier du coup tu as donné envie à certains en même temps je sais pas si tu avais vu les signés mais ils sont quand même très joli non mais tu m'en avais parlé effectivement ils sont très très joli très joli fin de la vidéo du coup parce que c'était une belle game et qu'on va pas gâcher ça avec non qu'elle ne gâchera pas pour une fois on fait souvent un game de trop là on va s'arrêter là badex très sympa à jouer et en fait c'est vraiment il est contrôle mais contre les jeux qui a où il n'y a pas de bleu on se dit à la voie est libre on joue d'un serpent c'est ça la puissance de cette classe et que c'est un vrai deck contrôle contre les jeux qui veulent empêcher de faire nimble par contre contre tous les jeux qu'ont pas de bleus c'est la fête à neune quoi c'est ça et c'est quand même à mon avis enfin de ce que je vois un peu moins avantagé contre les match-up non bleus qu'un vrai des contrôles comme on a affronté parce que si tu fais pas ta sortie un peu nuts bah tu galères un peu tu vois genre tout est piocheur et tout c'est pas très efficace contre les dégagros un peu moins de gestion quoi mais maîtrise de music ça arrive vite quand tu as brainstorm pour creuser le temps donc c'est le couple des deux cartes qui est puissant exactement maîtrise de music ou créativité tu as quand même cette carte qui font que tu instant win quasiment contre aggro c'est que le coeur c'est que moi c'est que si enfin la vidéo pouce bleu commentaire partage hautement si vous me suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne twitch valpé la magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et